Le centre aquatique de l'archipel Ce centre aquatique de l'archipel est un équipement de la communauté d'agglomération héro-méditerranée dont la construction a démarré maintenant il y a près de deux ans qui est un équipement novateur puisqu'il s'inscrit dans une démarche forte environnementale et de développement durable par rapport à la commune d'Aïd qui a un schéma communal de développement durable donc c'était très important. C'est un équipement qui a suscité deux années de construction qui devrait être opérationnel à la mi-septembre avec notamment en présence quasi permanente un peu plus de 150 ouvriers représentant une vingtaine de corps d'état différentes à l'intérieur de cette structure. Le centre aquatique de l'archipel qui est un magnifique chantier puisqu'à la fois il s'inscrit dans le développement durable du bâtiment et prévoit des activités ludiques et de bien-être pour essayer de rallonger la saison et c'est pour nous bien entendu une grande joie d'avoir vu le président visiter cet édifice où il a discuté avec les ouvriers qui étaient très fiers de participer à un chantier qui va justement tourner le tourisme vers l'avenir c'est-à-dire faire venir des clients en dehors des mois estivaux classiques en juillet-août et pour qu'ils puissent aussi profiter finalement de cet environnement de la station du Cap d'Agde et en même temps donc trouver des activités en famille. Ce projet en fait il est éminemment lié au climat d'Agde. Le climat d'Agde c'est le soleil et le vent. Le bâtiment s'y ressemble à un insecte comme un gros insecte c'est parce que son aérolique est faite pour récupérer l'énergie solaire parce que le bâtiment est transparent par l'effet de serre on récupère l'énergie solaire donc on le chauffe en grande partie avec sa morphologie. Il est très compact, minimum de surface de contact avec l'extérieur, très compact et il est respirant, c'est-à-dire que lorsque il fait chaud, parfois même en hiver le bâtiment va s'ouvrir comme un insecte, comme un coléoptère et à ce moment-là ces grandes ailes vont s'ouvrir et ces ailes transparentes font quand même une fois ouverte 100 mètres d'envergure. Les matériaux utilisés, toute la charpente est en bois. La bois, c'est le seul matériau de la construction qui a un bilan carbone positif. Ce sont des bois français, c'est du pain Douglas de France donc qui est utilisé et qui donne cette charpente très légère, très particulière que l'on a sur ce projet. Le bâtiment est en respirant, en toute saison on va être pratiquement tout le temps en toute terre neuve ce qui nous évite de respirer cet aspect un peu désagréable et caractéristique des piscines. Il y a un certain savoir-faire qui a été développé dans les pays nordiques en la matière. Aujourd'hui nous adaptons ces savoir-faire avec notre culture, avec nos savoir-faire, avec notre volonté pour montrer qu'on se projette aussi vers l'avenir et que des centres aquatiques comme nous allons lui présenter aujourd'hui ne sont plus des simples trous avec de l'eau mais tout un ensemble de services complètement adaptés autour de l'être humain, autour de la personne. On sait bien qu'une piscine pour l'intention ne suffit jamais à contenter le public, notamment ici. Et donc il y a une grosse part du bâtiment qui est dédiée au bien-être. C'est ce corps de bâtiment dans lequel nous nous trouvons qui lui va comprendre les hamams, les saunas, les salles de soins à la personne, de bien-être. Et c'est cette complémentarité en fait, plus l'économie réalisée sur le fonctionnement et l'énergie qui va permettre de rééquilibrer financièrement ce projet, ce qui est en général très difficile sur une piscine de natation. En termes d'économie locale, on a 28 emplois qui sont créés pour l'ouverture de cette structure à la mi-septembre. Donc c'est un enjeu aussi important. Les recrutements ont été faits localement, en très très grande partie. Et puis l'impact économique va être très important aussi pour les hébergeurs, pour les restaurateurs, puisque ça va nous permettre, les services qui seront proposés vont permettre de développer des moyens et courts séjours, notamment pour compléter l'offre touristique sur la station. Et par là même, cet établissement est susceptible justement de prolonger la saison et donc de prolonger aussi les emplois qui sont souvent saisonniers sur le plan touristique. Et donc tout ce que nous faisons, le président a justement insisté sur le fait que le tourisme devait se développer autour de ces activités à la fois ludiques, de terroirs, d'environnement. Après le début, il n'y en a pas. Merci.